... ... ... ... Ce n'est rien d'autre que ça. C'est même rigolo. Le Sénégal, au regard de sa trajectoire, au regard des sacrifices consentis, au regard de l'héritage des différentes luttes de notre pays, je pense que le Sénégal ne mérite pas ça. Ce décret, comme l'a dit Maître, c'est un décret inopportun, inefficace et sans effet. Parce qu'il ne vise pas les dispositions légales. Khalifa Sale va pourvoir en cassation. Mais comment on peut condamner quelqu'un dont la procédure n'est pas encore définitive ? C'est inacceptable. Ça veut dire que certainement, lui, il connaît déjà la décision de la Cour de cassation. Ne craignez-vous pas qu'on vous envoie une délégation spéciale ? Mais nous, nous ne craignons rien. Nous sommes des êtres humains. Nous avons fait face à tous les combats. Ce n'est pas Maquissal ou ce décret-là qui va nous faire pur. Nous sommes Sénégalais. Nous avons participé à tous les combats d'approfondissement de la démocratie et de la libération, de la liberté de la presse. d'exception. Donc, ce n'est pas ce décret-là ou les dispositions de Maquissal qui vont nous soutenir. Nous ferons face et nous nous battrons. La cour de cassation ne peut pas passer à ce décret. Mais là, c'est très clair. Khalifa Sale n'a pas été nommé par décret. Il a été élu en 2009, réélu en 2014 par les populations de Dakar. Et les populations de Dakar diront leur sentiment par rapport à cette question-là. Et Khalifa Sale reste encore dans le cœur des Dakarois et des Sénégalais. Au niveau national comme au niveau international, Khalifa Sale bénéficie d'une sympathie telle qu'aujourd'hui, un décret divin viendra aujourd'hui le mettre à la tête de ces pays. Mais il n'est plus mère actuellement. Il est toujours mère. Khalifa Sale n'est pas définitivement condamné. Et le décret est... Non, je vous ai dit que le décret est inopportun et sans effet. D'accord. Votre réponse politique, allez-vous descendre sur le terrain, justement, allez-vous mobiliser réellement, la bataille politique du terrain ? Mais la bataille politique, je vous ai dit que Khalifa Sale n'est pas nommé par décret. Il a été élu, et pour la deuxième fois. C'est aux amis de Khalifa Sale, aux populations de Dakar, du Sénégal, aux hommes et aux femmes épris de paix et de justice, aux organisations démocratiques, de descendre sur le terrain. Parce que cela n'est pas seulement destiné à Khalifa Sale. C'est un coup dur à la démocratie. C'est un coup dur à la République, à la nation entière. Maintenant, qu'est-ce qui va assurer l'intérim du maire de Dakar ? Mais écoutez, vous ne comprenez, il n'y a pas d'intérim. Khalifa Sale reste encore maire de Dakar. On va en Provence. Le décret est nul. Il est sans effet. Vous avez vu cette vidéo, vous pouvez vous abonner ici, si vous avez fait une production. Vous pouvez vous abonner. Vous pouvez vous abonner à la vidéo, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez vous abonner. big touched le sereur ! Vous abonner. Vous avez diagnosed et votre prép aidé.